Alors bonjour à tous, je voulais déjà commencer par une bonne nouvelle, les podcats ont un compte Instagram et c'est podcats beauté tout simplement, alors j'espère que vous allez venir me suivre. Aujourd'hui on part à la rencontre de Marina Berger, c'est la fondatrice de la marque Océopin qui est née en 2012. Alors c'est une marque bio, 100% made in France et située au cœur de l'Aquitaine. Les produits sont faits à partir d'huile de graines de pain récoltée dans la plus grande forêt de pain d'Europe qui est située au Cap Ferret. Vous allez le comprendre dans le podcast, cette huile est un trésor de famille qui a pris racine il y a plusieurs dizaines d'années. Aujourd'hui Océopin est l'unique récoltant et fabricant d'huile de graines de pain maritime dans le monde. Aussi vous verrez qu'Océopin est une marque engagée, Marina est fière de s'inscrire dans une filière de récolte durable et peu mécanisée qui existe avant tout et grâce aux hommes. Elle est en place avec Marina qui va nous en dire plus sur ce trésor de beauté naturelle et bio. Bonjour Marina, alors avant de partir faire une balade au cœur de l'Aquitaine à la découverte de ta marque, peux-tu me dire quelques mots sur toi, c'est-à-dire d'où viens-tu et où as-tu passé ton enfance ? Alors moi je viens de Bordeaux et j'ai passé toute mon enfance dans le Médoc, beaucoup à la plage et beaucoup aussi dans les forêts de pain avec mon père. D'où mon attachement, on va en parler pour cet arbre très particulier. Alors oui justement tu es très attachée au Cap Ferré, est-ce que tu y habites aujourd'hui ? Alors je vis aujourd'hui au Cap Ferré avec mon mari et mon petit garçon de 3 ans et on profite pleinement de ce lieu qui est encore resté quand même très sauvage, donc très agréable à vivre au quotidien. Et as-tu déjà habité à Paris ou dans une grande ville ? Non, je n'ai jamais habité à Paris, j'ai habité à Toulouse un petit peu, ensuite à Bordeaux aussi, je suis revenue à Bordeaux et puis voilà maintenant le Cap Ferré. On va voir jusqu'à quand mais pour l'instant on est bien. Et les études à l'époque ? Alors moi j'ai fait toutes mes études à Bordeaux et j'ai un parcours assez atypique parce que j'ai fait des études très littéraires. Donc j'ai fait les classes prépa, hippocane, cagnes, master et j'ai d'abord travaillé dans l'édition. J'étais traductrice et un virage on va dire vraiment à 180 degrés maintenant puisque j'ai arrêté cette partie traduction pour m'occuper pleinement d'osser au pain avec mon père. Alors on va mieux comprendre. En fait tout commence lorsque ton père Jean-Jacques Berger qui était forestier devient le fondateur et le premier producteur français de graines de pain maritime. On est d'accord c'est bien ça ? Oui tout à fait. Et en fait j'ai envie de savoir déjà avant de commencer qu'est-ce que le pain maritime parce que je pense que tout le monde ne connaît pas. Alors le pain maritime c'est un conifère qui est très élancé et qu'on trouve sur tout le pourtour de l'Atlantique, enfin tout le long de l'Atlantique. Donc c'est vraiment le pain qu'on appelle aussi pain des Landes et qu'on distingue en fait du pain parasol qui est le pain plus du sud-est de la Côte d'Azur. Donc voilà le pain maritime c'est vraiment ce pain de l'Atlantique. Et à l'époque quand ton père récoltait cette graine ça servait à quoi exactement ? Alors au départ quand il récoltait les pommes de pain pour extraire la graine c'était vraiment pour dans un but forestier strictement pour replanter des arbres. Alors il a toujours cette activité là dans une autre société donc c'est toujours une activité qui se poursuit puisque quand il y a des feux de forêt ou quand on coupe des arbres il faut replanter. Donc il fournit la graine dans ce but là. C'est une activité assez peu connue et assez belle à voir parce que toute cette récolte elle est étonnante. Et puis un jour pour ton père c'est le déclic lorsqu'il rencontre un chercheur qui lui dit mais vous avez une merveille entre les mains raconte-moi ce moment. Tu l'as vécu ou c'est ton père qui te l'a raconté ? Alors là c'est lui qui me l'a raconté parce que ça date déjà un petit peu. J'étais plus petite, je faisais mes études et c'est en fait un chercheur de l'Institut des Corgras de Bordeaux qui est venu le voir dans son entreprise puisqu'il était le seul à produire de la graine de pain et qui donc lui a dit mais moi je viens de faire une étude sur cette graine, il faut qu'on poursuive, il y a vraiment des potentialités en cosmétique très intéressantes. Donc il s'est noué entre deux un partenariat, mon père lui fournissait des graines pour ses études et le chercheur avec son équipe continuait à faire ses recherches qui ont abouti sur un brevet que mon père a déposé. Il a breveté les résultats de ses recherches et c'est après qu'il m'a dit il faut en faire quelque chose de ce dossier et c'est là qu'on a décidé de créer Océopan. Et donc ça c'était en 2012 et tu décides de t'associer avec ton père ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre tête justement ? C'est quoi le déclic ? Alors ce projet en fait j'en entendais parler en famille, le week-end ça ressortait un petit peu des cartons et puis j'étais encore jeune et puis au bout d'un moment il s'est dit bah quand même c'est le moment où jamais, t'as presque 30 ans de soit bifurquer, échanger un petit peu de carrière ou pas et puis ça m'a tentée. Oui tout de suite, il n'y a pas eu de hésitation. Non tout de suite et puis de travailler en famille aussi parce qu'on s'entend bien donc c'était le moyen aussi de le voir plus, ça alliait les deux et puis voilà donc je me suis lancée. Dans un premier temps je garde un petit peu mon activité de traduction qu'on peut faire de chez soi etc. en parallèle et puis après là j'ai complètement arrêté parce que ça prend du temps j'imagine. Bon je sais qu'on le devine peut-être mais où est développée et produit la marque Océopin ? Et j'ai pu lire qu'il s'agissait aussi d'une production dans la plus grande forêt d'Aquitaine c'est ça ? Oui tout à fait, en fait le massif forestier d'Aquitaine c'est la plus grande forêt d'Europe de pain maritime homogène, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment que des pains sur des kilomètres et des kilomètres. Donc pour nous, pour la récolte puisque l'originalité de notre marque c'est qu'on récolte nous-mêmes l'actif, il fallait qu'on soit au cœur de cette forêt. Et donc on est basé à Vendice-Montalivé, donc c'est là où est l'usine. D'accord, je ne connais pas. Alors c'est au bord de la mer, c'est une station balnéaire qui est mignonnette. Mais voilà, donc l'usine est là et moi vivant au Cap-Ferré, je chapote en fait toute la récolte qui se fait beaucoup sur le bassin d'Arcachon. Voilà, autour de la forêt donc du truc vert, du Cap-Ferré, de la Teste, toutes ces communes autour du bassin d'Arcachon. En fait votre bureau c'est un peu dehors, la forêt, la nature ? Oui, on est beaucoup dehors, il y a des vrais locaux. Il y a des vrais locaux, il y a des bureaux, mais c'est vrai qu'on est beaucoup dehors et ça c'est très plaisant, surtout pendant la période de récolte, de pouvoir être en pleine nature. Avez-vous justement des engagements dans vos produits ou dans la manière de fabriquer vos produits pour cette forêt et pour la nature ? Alors oui, clairement, parce que déjà notre récolte, elle est extrêmement, elle est manuelle complètement. Elle est très réglementée parce qu'on récolte dans des forêts publiques, toutes ces forêts que vous traversez quand vous allez à l'océan. Donc on a un cahier des charges en fait, il faut respecter la biodiversité, l'environnement dans lequel on s'inscrit. Nous, au sein d'Océopin, on fait aussi des campagnes où on replante des petits pains. Ça nous est arrivé d'en offrir à nos clients et à des écoles aussi. Toujours dans ce but de promouvoir aussi la plantation d'espèces locales, ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et après, au cœur de la marque, le process est aussi très raisonné. En vivant dans cette nature qui est belle, on a absolument envie de la préserver. Donc oui, tout à fait. Alors on va rentrer plus en détail dans les produits maintenant. Pour commencer, quels sont les bienfaits de la graine de pain maritime ? Alors cette huile, elle a des vraies vertus qui ont été objectivées par le professeur et ensuite des tests aussi sur volontaire. Donc elle va avoir trois bienfaits principaux. Elle va être très repulpante. On en a sous les yeux là, justement. Voilà, on les regarde. Elle va être repulpante, redensifiante. Elle va être très apaisante. C'est vraiment l'huile pour les peaux sensibles, pour les rougeurs. L'huile après le soleil aussi, une huile de nuit, l'été, quand on a la peau qui a vraiment trop pris le soleil, qui est un peu échauffée. Et ça va être une huile aussi, on va dire anti-âge global parce qu'elle va agir à son rythme, sur un peu plus long terme, sur des ridules et des petites rides installées. Ausser au pain, ce sont des produits skin care pour le visage et pour le corps ? Et pour le corps aussi, parce qu'en fait, autour de cette huile qu'on utilise pure comme sérum sur le visage, on a créé une gamme assez courte d'essentiel, on va dire, beauté, ce qu'on a envie d'avoir dans sa salle de bain. Chaque produit va contenir cette huile, mais c'est vrai que c'est décliné maintenant pour le corps. Alors là, on a un gel lavant. Oui, il y a le gel lavant. Donc ça, c'est un corps et cheveux sans sulfate. Donc pareil, on a pris le parti d'aller vers ce qu'il y a de plus bio, d'enlever complètement les sulfates du gel lavant. Donc pareil pour les peaux très sensibles. Ça, c'est notre nouveauté, longan. Donc en fait, c'est une huile très riche qui va avoir des vertus raffermissantes et réparatrices pour les peaux sèches, très sèches. On a aussi une poudre corps. Donc ça, c'est assez rigolo. C'est des petits grains. En fait, c'est tout à fait un process. Plein de petits grains dans une petite bouteille. Des petits grains exfoliants. Alors comment on le met ? Donc ça, on l'utilise avec le gel lavant. On en met en fait l'équivalent d'une cuillère à soupe dans sa main quand on est sous la douche et on se frictionne le corps. Alors soit tout ou le corps, soit en partie, on ne peut faire que les mains, etc. Et ça joue très très bien son rôle d'exfoliant. On va vraiment enlever les cellules mortes, lisser la peau. 100% bio. Donc il n'y a absolument rien de rajouté, pas de conservateur. Et c'est hyper économique parce qu'elle dure très très longtemps. Ensuite, on a une crème. Elle a gagné un trophée celle-ci. Voilà, on est assez fiers de cette crème qu'on a travaillé de longs mois parce qu'on voulait une crème 100% naturelle. Donc c'est assez compliqué sur des émulsions parce que c'est des produits qui sont faits avec de l'eau. Donc il faut faire attention à la formule qui peut tourner. Donc quand on est en 100% naturel, c'est une vraie gageur d'y arriver. Donc c'est une très belle crème qui a vraiment une texture soyeuse, très agréable à appliquer, avec des actifs. Alors là, pour le coup, vraiment des dunes et originaux. On a du chardon bleu, de l'ouïa, une eau d'ajon. Donc voilà, des ingrédients de nos dunes atlantiques. De votre quotidien en fait. Oui, de notre quotidien. Et elle a gagné le trophée Cosme Bio 2018-2019 dans sa catégorie. Donc c'était en plus un trophée vraiment de consommatrice. Donc on est très satisfaits de ça. Ah oui, c'est les consommatrices qui ont testé, qui ont choisi le produit. Ce n'est pas un jury professionnel. Tout à fait. On est d'accord que tous les produits sont bio. Oui, tous les produits sont bio et véganes. Alors aujourd'hui, à qui conseillez-vous vos produits ? Et est-ce que vous avez des... Oui, végane, c'est important aussi. Oui, depuis aujourd'hui. On ne se dit pas assez, mais il n'y a pas d'ingrédients animaux. Voilà, tout à fait. Et à qui vous conseillez aujourd'hui vos produits ? Alors, on va dire à tout le monde. Parce que c'est vrai qu'on a des produits qui sont, même pour toute la famille, comme le gel lavant, qui peut être utilisé aussi pour les enfants. Nos produits corps sont assez polyvalents et pour tout le monde. Après, c'est vrai que nous, sur nos deux soins visage, qu'on va encore étouffer cette année avec une nouveauté, on va être quand même sur de l'anti-âge. Donc, je dirais en prévention de 30 à 65 ans. Voilà. Et vous avez des hommes qui achètent vos produits ? Oui, on a des hommes qui achètent nos produits. Justement. Ils vous en parlent ? On a nos... Bon, mon mari est le premier fan de la marque. Et votre père aussi ? Mon père aussi, c'est vrai. Il teste ? Oui, ce n'est pas celui qui a le plus grand sens des produits. Parce que c'est l'ancienne génération, il va moins appliquer de soins. Lui, il va être... Le gel lavant, peut-être. Voilà, j'allais dire les produits corps. Mais pour le visage, oui. On a des hommes qui sont vraiment très clients de l'huile visage. Qui va être super... Comme elle est très apaisante en après-rasage, elle va vraiment hydrater la peau, la réconforter. Et on est en plus sur une gamme mixte, en fait. Le visuel, les odeurs ne sont pas particulièrement féminines. Donc, ça plaît aussi aux hommes. Et on a oublié de dire, mais aujourd'hui, vous êtes les uniques récoltants de graines de pain. Au monde. Au monde. C'est assez dingue, quand même. Oui, c'est vrai. En fait, cette graine, elle n'a pas d'usage en alimentation. Elle n'en avait pas en cosmétique non plus. Et c'est vrai que c'est vraiment nous qui avons mis ce produit-là sur le marché. Et du coup, les premières années ont été un peu longues parce qu'il y avait tout ce dossier réglementaire. Parce que c'était une huile vraiment complètement nouvelle et innovante. Oui. Et puis après, même pour en parler, les gens ne connaissaient pas. Donc, ça devait être un petit peu plus compliqué aussi. Voilà. Il fallait expliquer énormément, même aux pharmaciens ou dans les points de vente dans lesquels on est, pour faire connaître cette huile qui n'existait pas. C'est dingue. Donc, un produit unique quand même. Un produit unique et français. Et c'est français. Donc, autant le dire haut et fort. Donc, oui, c'est une marque 100% française. Que ce soit un ingrédient. Et comment ça se passe pour les emballages ? Parce que j'ai pu voir que côté emballage, vous faisiez attention aussi. Alors, oui, on a des emballages qu'on a privilégiés en verre. En verre ambré. Ambré, oui. Pardon. C'est très joli comme emballage aussi. Oui, c'est assez simple et moderne. On voulait en fait quelque chose de moderne parce qu'on trouvait que le bio, c'était souvent... Enfin, le visuel des produits bio ne nous plaisait pas trop. On n'était pas très glamour. Donc, on voulait vraiment un truc un peu punchy et moderne. Et donc, du verre et très peu d'emballages secondaires. C'est-à-dire qu'en fait, à part la crème qui en avait besoin pour sa conservation même parce qu'elle est en peau, tous nos autres produits n'ont pas de boîte inutile d'étui qu'on trouve tout le temps en cosmétique. Il n'y a pas d'étui. Et quand il y a un petit... Quelque chose comme pour notre huile visage, c'est un petit pochon. Ah oui. Et en fait, on peut s'en servir du pochon pour mettre de la lavande dedans. On peut le réutiliser, exactement. On peut le mettre... Mettre un savon et le mettre dans... Pour parfumer sa commode à l'intérieur. Tout à fait. Alors, j'ai pu lire, Marina, que tu disais moins d'ingrédients, mais plus de bienfaits. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette phrase que tu cites sur ton site ? Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment de ne pas être dans la surenchère d'ingrédients un peu tape à l'œil qui vont servir à rien au final dans la formule. Alors, le produit qui incarne le mieux cette phrase, ça va être notre huile visage parce que c'est un mono-ingrédient. La poudre aussi, d'ailleurs, la poudre exfoliante. Donc, c'est vraiment des produits qui, en fait, sont beaux avec même un seul ingrédient. Ils se suffisent à eux-mêmes. Et c'est aussi cette démarche un peu de la slow cosmétique, d'aller dans une cosmétique plus minimaliste. Avec moins d'ingrédients, mais une efficacité qui est tout de même là, présente. Et voilà, on se focalise vraiment sur l'essentiel et la cohérence des produits. C'est-à-dire que nous, on voulait vraiment qu'on reflète notre région. Donc, ce bord de mer, c'est d'une. Donc, on ne va pas trouver d'huile importée ou exotique qui ne font pas partie un peu de ce paysage océopin. Les habitants, justement, du Cap Ferret connaissent tous les produits ? Oui, maintenant, c'est vrai qu'au Cap Ferret, on est bien connus. Il n'y avait pas de marque cosmétique au Cap Ferret avant. Donc, déjà, c'était nouveau. Et oui, on est très bien distribué sur le Cap Ferret, sur la presse-t-il. Dans les hôtels, on a un très bel hôtel à Arcachon, l'hôtel Ville d'Hiver, qui est un très beau 5 étoiles, qui a tous nos produits en chambre. Bravo. Donc, c'est chouette. Dans le spa aussi, pour l'huile de massage. Et c'est vrai qu'au Cap Ferret, on est très bien distribué. Et on commence à être connus. Ils doivent être fiers de vous, là-bas. Où pouvons-nous acheter vos produits ? Donc, il y a un site internet. On a un e-shop qui marche très bien. On est plutôt content et qu'on va bien booster aussi. Donc, on vend dans le monde entier. Ah, vous vendez dans le monde entier ? Oui, avec l'e-shop. Avec l'e-shop. Après, en France, on est distribué dans des pharmacies. On est dans certaines boutiques bio qui ont vraiment un corner beauté dédié à la beauté bio. Par exemple, quelles boutiques ? Par exemple, alors des boutiques comme Mademoiselle Bio à Paris, qu'on peut citer. Après, en province, on est dans certains Biocop qui ont fait l'effort d'avoir un beau corner. Après, beaucoup de boutiques bio indépendantes. Il y en a de plus en plus en France. Donc, ils vont choisir des marques de niche bio. Et des parfumeries, pareil, indépendantes, qui se mettent aussi au bio, en fait. Alors voilà, on a pas mal parlé de la marque. Parlons de toi maintenant. Quelle est ta routine beauté au quotidien ? Qu'est-ce que tu utilises ? Alors, j'utilise beaucoup mes produits. Bon, c'est pas très original. Mais alors, j'aime beaucoup la crème, moi, en soins de jour, en fait. Et vraiment, l'huile visage, je l'adore en soins de nuit. Enfin, on a l'impression, quand on l'applique, de respirer. Enfin, voilà, je respire et je sens la forêt. Je me sens dans les pains. Et donc, ça me réconforte. Ça m'apaise. Et ça fait vraiment un bain d'hydratation pour la nuit qui me plaît beaucoup. Et après, toute la famille utilise le gel lavant. La poudre aussi. Même mon fils de 3 ans adore se faire des gommages avec l'exfoliant. Il s'amuse avec. Il vide un peu la bouteille. Mais voilà. On peut la mettre dans le bain ou pas du tout ? Non, ça c'est pas... Oui, vraiment, c'est sur soi. Après, il va en rester dans la douche. Mais il faut rincer. Tout à fait. Et quel est le meilleur conseil beauté qu'on t'ait donné ? De se démaquiller toujours après. Alors, je me maquille pas énormément. Très peu même. Mais c'est vrai que malgré tout, je me nettoie le visage matin et soir. Et de boire beaucoup d'eau. Parce que quand même, ça, ça y fait aussi beaucoup. Et de dormir. Parce qu'on a vite la peau qui marque, en fait, quand on est fatigué. Exactement. Et est-ce que tu as eu un gros ratage beauté ou capillaire au lycée ou au collège ? Alors oui. Déjà, moi, j'ai la peau très, très sensible. C'est pour ça qu'au Céopin, on a vraiment été vers des produits pour peau sensible. D'accord. Donc, j'ai eu des allergies et des réactions à des produits. J'en ai fait beaucoup. Donc, il y a eu ça. Des produits pas forcément bio ? Non, pas forcément bio. Parce que je testais beaucoup. Et des choses où je me disais, oh là là, des grosses réactions. Et après, oui, au collège, je me suis teint les cheveux en blanc. En blanc ? Je voulais, voilà, je voulais poivre et sel. C'est assez particulier. C'est originel, hein ? Oui, c'est originel. Tu voulais vieillir avant l'heure. Oui, j'aimais beaucoup. J'avais vu ça des filles qui avaient des cheveux poivre et sel en étant bronzées. Enfin, c'était très sympa. Je n'ai plus où j'avais vu ça. Et après, j'utilisais un shampoing bleu pour garder cette couleur blanche, tu sais, pour pas que ça vire au jaune. Donc, tu l'as gardé la couleur quand même assez longtemps ? Donc, je l'ai gardé quand même assez longtemps. C'est-à-dire longtemps ? Oh, ben bien une année. Ah oui ? Oui, oui, oui. Et j'entretenais ça et tout ça. Et puis après, je me suis vite rendue compte que ça m'avait vraiment massacré les cheveux. Et je me suis retrouvée avec des cheveux tout filasses parce que, voilà. Donc après, maintenant, je ne fais plus de coloration et j'ai arrêté de faire tout ça. C'était à quel achat ? C'était au collège, quatrième, troisième. Mes parents étaient ravis de la couleur. Ah oui ? Mais j'imagine que même tes copains au collège ont dû trouver copains et copines. Oui, 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 c'est vrai. Non, mais j'avais un... Voilà, j'étais très dans les livres. Je trouvais ça assez littéraire d'avoir les cheveux comme ça. Voilà, je m'étais fait un... Un univers un peu spécial, mais... Bon. Très original. C'était pas affreux, mais bon. Non, j'imagine que ça devait faire bien. C'était pas mal. À 14 ans. Spécial. Tu m'as parlé de ton maquillage, mais que tu ne te maquilles pas trop, effectivement. Mais qu'est-ce que tu mets, un peu de mascara ? Un peu de mascara, très léger, un peu de poudre de soleil à la limite. C'est un peu de... J'aime bien un rouge à lèvres. Ah, alors justement, c'est quoi ton rouge à lèvres favori ? Alors, c'est un rouge à lèvres Chanel qui s'appelle Mademoiselle, qui est pareil, très léger. C'est presque... Ah, c'est pas rouge ? Non. C'est pas un rouge. C'est pas un vrai rouge. C'est un peu bois de... Comment on appelle ça ? Ah, bois de rose. Bois de rose. Voilà. Très naturel. Très naturel, oui. Oui, tout est naturel. Oui. Et quel est ton dernier achat beauté autre que ta marque, que j'imagine que tu n'achètes pas ? Du parfum. Du parfum. Oui. C'est vrai que je suis assez... J'aime beaucoup les parfums et je change selon les saisons. Et lequel, par exemple ? Alors, j'adore Sable d'Anique Goutal, qui m'a beaucoup inspirée aussi pour hausser au pain parce qu'on est... Alors, c'est plus... C'est l'immortel de Corse avec du patchouli, mais donc c'est beaucoup plus fort comme odeur, mais c'est tout à fait les dunes aussi, un peu déclinées différemment. Et j'aime bien les... J'adore les parfums Santa Maria Novella d'Italie, qui sont des colonnes, des très belles colonnes. Pareil, c'est des odeurs assez simples. Enfin, voilà, pas capiteuse avec l'extrait naturel aussi, mais j'aime beaucoup. Mais tu aimerais faire un parfum après ? Et j'aimerais bien... On nous le demande, en fait. Peut-être qu'un jour, on arrivera à faire un parfum. Oui. Et là, si on ouvrait ton sac à main, quels sont les trois produits que tu as dedans ? J'imagine un baume à lèvres, peut-être ? Oui, un baume à lèvres, c'est vrai. D'ailleurs, j'aimerais bien en faire un pour hausser au pain. Oui, ce serait bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre en produits de beauté ? Très peu, à part le baume à lèvres. C'est vrai ? Tu n'as rien d'autre ? Mais non. Un rouge à lèvres ? Le rouge à lèvres Chanel ? Ah ben, le rouge à lèvres. Il est dans ton sac. Il est souvent dans mon manteau, dans la poche de mon manteau. Il n'y a pas un petit cache-bouton ou cerne ? Ah, si, j'ai un produit... Si, si, il n'est pas là aujourd'hui, mais j'ai un produit clinique qui cache les boutons et qui surtout les soigne. C'est vrai qu'il est assez efficace. Alors, ce n'est pas bio-clinique, mais il marche très, très bien. Il camoufle et il enlève le bouton très vite. Donc là, on arrive aux questions en vrac. Qu'est-ce qui te rend la plus heureuse aujourd'hui ? Alors, le développement de la marque, c'est vrai que j'y pense beaucoup. Et mon fils. Il a quel âge ? Trois ans et demi. Il est dans sa phase maman, beaucoup. Alors, c'est assez sympa. J'en profite. Et là, c'est papa qui s'en occupe. Et là, c'est papa qui s'en occupe. Quel est le challenge le plus difficile que tu aies eu à réaliser ? Peut-être quand on a eu nos premiers salariés quand même, parce que c'est différent de commencer seul et de manager. Il y en a combien aujourd'hui des employés ? Alors là, aujourd'hui, on est quatre, mais il y a aussi toute la partie. Je m'occupe aussi de la partie récolte avec mon père. Donc là, en saison, c'est 12 personnes de plus. Donc c'est vrai qu'on est à deux pour gérer ça. Et puis c'est plutôt lui qui s'en occupe. Mais tout de même, avant, j'étais vraiment plus dans ma première activité. J'étais très seule. C'était une activité perso, la traduction. On est seule face à son ordinateur. Et donc d'avoir des salariés, c'est... On a de la chance. On a des très bons éléments, mais... Ah non, mais manager, c'est... Voilà, c'est vrai que ça, c'est un challenge, parce que c'est différent. Est-ce que c'est facile de travailler avec son père au quotidien ? Alors, quand même, si. Mais ce qui est bien, c'est qu'on se dit les choses assez frontalement, parce qu'il n'y a pas trop de filtres, en fait. Dans la famille, c'est assez sympa, ça. Mais des fois, on se fâche un peu aussi. Ça peut arriver. Voilà, il y a les deux. Mais au bout du compte, c'est quand même très sympa de se voir souvent. Parce qu'après, quand on est grand et qu'on part de chez soi, on voit moins ses parents. Et là, c'est bien de garder le contact. Lorsque tu as envie de prendre soin de toi ou de faire un massage, tu vas où ? Alors, en France, je n'y vais pas beaucoup, à vrai dire. Mais quand on voyage aussi... Oui, ça peut être en voyage. Et j'adore les termes de Valls. Alors ça, c'est un endroit assez dingue, qui est peu connu. C'est en Suisse. C'est dans la montagne. Donc, c'est à Valls. C'est une ville. Et en fait, cette ville, cette municipalité, elle a créé des termes avec un architecte qui s'appelle Peter Zumthor. Et c'est complètement dingue. C'est tout en pierre. C'est une expérience vraiment presque mystique, parce qu'il y a des pièces sonores où tu entends des bruits un peu étranges. Et c'est un bâtiment enterré. Il y a tout un parcours qui est assez... Vraiment, il faut... C'est une expérience à vivre. Tu me donnes envie d'y aller, écoute. J'en ai jamais entendu parler. Je te laisse continuer cette phrase, mais une belle femme pour toi, c'est ? Une femme qui est bien dans sa peau, qui est souriante. Parce que je trouve que tout de suite, ça rend belle de sourire, etc. Et puis, qui est naturelle. Moi, j'aime pas trop les femmes trop sophistiquées. Donc, voilà. J'aime beaucoup ces femmes même qui ont des tâches de rousseur, qui sont pas très coiffées. Voilà. Plutôt le style de la française, en fait. Oui, j'aime bien la française. Un peu insouciante et un peu à la plage, un peu l'été. Ce que tu représentes bien. Qui se maquille moins. Est-ce que t'as une addiction ? Est-ce que j'ai une addiction ? Ben, les livres, parce que je lis encore beaucoup. Donc, ça sera ça. C'est quoi ton dernier livre ? Ou le livre actuel ? Là, je suis en train de lire... Ça s'appelle Au revoir là-haut. Bon, c'est très connu de le mettre. Mais c'est vrai que je lis un peu de tout et j'aime bien la littérature russe. Et j'aime bien les classiques. Relire des classiques. Relire des proustes. Mais comme ça, avoir le temps parce que ça se lit pas non plus hyper facilement. Mais j'aime bien me replonger dans les classiques, en fait. Moi, je lis plus de classiques que de romans contemporains. Alors là, on arrive vers la fin. Écoute, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir d'Océopin ? Qu'on ait toujours des clientes satisfaites. Parce que c'est vrai que ça, c'est ce qui nous anime aussi beaucoup au quotidien. On a un contact avec nos clientes qui est assez fort. Elles nous disent quand elles reçoivent leur colis ce qu'elles en pensent. Elles nous appellent. Enfin voilà, je pense qu'en plus, on soigne assez nos emballages. On met un petit mot personnalisé. On crée cette relation avec la cliente. Et c'est de poursuivre ça, de ne pas les décevoir et de faire de nouveaux produits qui complètent cette routine et qui leur plaisent aussi. Et est-ce que tu as un petit mot de la fin pour les auditeurs et auditrices des podcasts ? Je trouve que c'est un très beau vecteur de se parler comme ça et d'échanger. Donc j'espère qu'ils vont continuer à écouter tes podcasts et découvrir ta marque. Ils découvraient la marque et en plus, c'est très varié parce qu'on découvre plein d'entrepreneuses et d'entrepreneurs dans tout un tas de domaines. Donc c'est stimulant pour tout le monde. Écoute, merci Marina. Oui, merci beaucoup. Je te souhaite plein de belles choses pour ton entreprise. Et voilà, écoute, on a deux autres personnes avec nous ce soir. Et puis j'espère que tu vas tester les produits. Ah oui, j'ai l'impression que je vais t'en laisser. Merci, super. Et tu m'as senti. J'ai hâte du coup parce qu'elle a... On se retrouve au Cap-Ferré, d'un coup. J'ai hâte, ça me donne super envie en fait, vraiment. Merci. Merci, à bientôt. Dans ta tenue d'air verroyante Tu étais d'une beauté étourdissante Les oiseaux nous chantent leur mélopée Et nous vivions heureux dans la canopée J'aime le sauvage ouvre tes bras Il en faut peu pour toi et moi Sous-titrage Société Radio-Canada